Si nous vivons dans ce monde, à la recherche de quelque chose qui va venir nous égayer, un bonheur, une joie qui nous surprendrait, c'est que nous vivons d'une manière monotone et d'une manière absurde, médiocre, au point où on doit chercher ce qui va égayer nos vies. Et si on est dans cette recherche, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est arrivé à nous, les humains, que nous ne soyons pas dans un état joyeux. Alors ce que nous voulons, c'est trouver du répit plutôt à ce que nous vivons. Toute la société, les relations que nous avons fabriquées nous-mêmes, nous pèsent et on veut trouver un réconfort qui puisse nous sortir de cette pression dans laquelle on s'est établi, dans laquelle nos sociétés nous pressurisent et nous dictent la vie. Il y a une dictature qui est en place, une sorte de contrôle, une autorité qui dicte ce que tu dois faire. Et tout ça, ça pèse sur chacun d'entre nous. Peut-être est-ce parce que nous n'avons pas pris la responsabilité d'être nous-mêmes responsables de nos vies que nous avons donné à quelqu'un le devoir de nous sauver. On a inventé tous ces gens qui peuvent nous aider, des docteurs, des philosophes, des gourous, des prêtres, des religieux, des gouvernements. Ce sont nos autorités. Pourquoi avons-nous tant besoin d'eux ? Parce que nous ne voulons pas chercher nous-mêmes. Nous attendons qu'une solution viendra. Nous les tenons responsables de notre bonheur. Parce que nous ne sommes pas nous-mêmes créateurs de nos bonheurs, créateurs de nos vies. Donc nous devons donner notre pouvoir à celui qui va nous donner ce qu'on aimerait avoir. Et on passe notre temps à aspirer l'énergie des autres pour pouvoir se sentir bien, puisqu'on n'en a pas. On a dépensé nos énergies à faire ce monde, à se bagarrer, à bagarrer toute notre vie pour pouvoir avoir du répit. Toute l'énergie va là-dedans. Donc on cherche chez l'autre un moment de répit. Et on le tient pour responsable. C'est rentrer dans les mœurs en se sentant responsables les uns des autres. Parce que les mœurs se sont installées ainsi. Ça c'est mes parents, mes enfants, ma femme. Donc, elles sont là, ils sont là, pour me soutenir. Parce que je ne suis pas responsable de ma vie. J'attends qu'eux puissent me donner quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a tant de problèmes dans ce monde. Parce que la joie de vivre ne vient pas de là. Ne vient pas de ce que quelqu'un ou quelque chose pourra te donner une plénitude. Il vient seulement quand tu as compris qu'il est en toi. C'est vers toi qu'il faut aller. Vers ce que tu es. Mais ce que tu es est en désordre. Parce que tu vis dans un monde désordonné, un monde malade. Et tu es tombé malade. Comme ce monde. Donc il y a les souffrances, les peurs, les angoisses, la violence. Tout ça, ça fait partie de chacun d'entre nous. Parce que nous sommes dans un monde où nous créons toutes ces émotions. Pour pouvoir s'accaparer les uns et les autres d'un plaisir qui va nous sortir de nos petites vies misérables. C'est ce qu'on fait. C'est le cas de nos sociétés, de nos relations, qu'elles soient intimes ou grandes. Nous nous attachons au plaisir que nous avons et voulons les garder. Et nous faisons la guerre pour ne pas les perdre. Donc, nous nous attachons au confort que nous avons pu trouver. Aux privilèges que nous avons pu avoir. Et nous avons trouvé bon de s'attacher à ça. Parce qu'en s'y attachant, on a ce sentiment de sécurité. Un sentiment où on sera OK. On pourra traverser l'existence sans trop souffrir. En fait, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons acquis, tout ce que nous avons amassé dans ce monde, nos croyances, nos idées, nos concepts, nos idéaux, nos religions, nos croyances, tout ça, c'est un palliatif pour se réconforter. Un palliatif pour qu'on puisse rester sain d'esprit, on puisse fonctionner dans ce monde malade. sans rentrer dans la folie de ce monde. Donc, quelque part, on est tous névrosés sur le bord de la folie, mais nous trouvons du réconfort. Nous cherchons ce réconfort. un Dieu qui viendra nous sauver. Quelqu'un qui viendra me donner un peu de répit. Mon ami, ma mère, mon père, mon pays, mon argent. tout ça, ça nous réconforte. Et l'esprit peut, un temps soit peu, rester pragmatique. Sans cela, la névrose se transformerait en folie. et c'est le cas pour certains. Cette envie de s'accrocher à tout ce qui est réconfortant crée en soi un vide de plus en plus grand. parce que c'est un vide qui ne peut pas être rempli avec des choses éphémères. Nous sommes prisonniers d'un monde que nous avons nous-mêmes construit et dans lequel on s'engage à le contrôler. Nous sommes en train de faire de nos vies un idéal. Un idéal qui n'existe pas. C'est-à-dire que nous refusons de voir ce qui se passe vraiment. Nous ne voulons pas voir ce que nous avons fait. Nous ne voulons pas croire que nous pourrions être rendus à ce point. Pourtant, il est important de voir où est-ce qu'on en est. Qu'est-ce qui nous est arrivé à nous, l'humain ? Pourquoi toutes ces batailles ? Pourquoi tous ces problèmes, ces frustrations, ces déceptions, ces rivalités, ces guerres, le genre de vie que nous avons sur la planète ? Pourquoi la différence ? Pourquoi les comparaisons ? Pourquoi mon pays et ton pays ? Et avec cela, on se bagarre. il y a moyen de comprendre que tout ce que nous avons acquis, nos mœurs, nos façons de vivre, créent et perpétuent la zizanie dans le monde, créent les conflits dans nos relations. Et pour que cela cesse, il faut que l'on puisse voir ce qui se passe, qu'est-ce qui est en mouvement, qu'est-ce que nous avons fabriqué, parce que tout ce que nous avons fabriqué, c'est fabriqué dans la compulsion, c'est nos compulsions qui fait que nous agissons d'une manière ou d'une autre pour pouvoir se protéger, pour pouvoir avoir la gaieté, pour pouvoir se remplir soi de son immense vide, ce sentiment de solitude que l'on a. Donc tout ce qu'on fait, est issu d'un vouloir de s'assouvir et voir si cette vie que l'on mène peut se transformer en voyant tout le malheur qu'on produit pour soi et pour les autres. y a-t-il un moyen une façon de voir autrement ? En tout cas, si nous continuons de regarder de cette manière, tout se perpétue de la même manière. Nos mœurs, nos modes de vie vont continuer et s'ils ne changent pas maintenant, et bien demain, le futur sera comme aujourd'hui, sera ce que nous avons vécu et nous le transportons dans le futur. donc nous n'avons pas changé. Un changement radical doit se produire dans la psyché humaine pour que plus rien ne se fait pour pouvoir accéder à son besoin égocentrique. Une fois que tu as mangé et une fois que tu as de quoi te vêtir et puis de quoi dormir, l'homme se suffit à lui-même comme l'animal, mais il semblerait que nous sommes les seuls animaux sur la planète que quand nous avons tout, nous créons plein de problèmes parce que nous voulons toujours plus. Nous sommes dans cette volonté de conquérir pour quelque chose qui soit toujours nouveau. Et c'est pour ça que nous avons une planète qui est en train de se détruire. parce que tous on est dans l'engouement de nos propres désirs de satisfaction. et cet engouement fait que le monde va exponentiellement vers sa perte. On détruit les forêts, les mers, on se parle de moins en moins, on se sépare les uns des autres, on est individualisé chacun dans son monde à regarder son propre nombril et il n'y a pas de connexion les uns avec les autres puisque chacun est dans sa bulle et tout le monde pense que dans sa bulle, il est en sécurité. donc, il n'y a pas de sol commun. Tout le monde regarde midi à sa porte. Mais il y a-t-il un sol commun ? Il s'agit de voir là, en discutant comme ça, s'il existe un sol, un lien commun qui pourrait nous unir pour une seule et même chose commune, c'est-à-dire la paix, la joie de vivre et que nous soyons en sécurité sans qu'il y ait des entités, un centre névralgique qui cherche à s'assouvir. Parce que ce sens de sécurité que l'on a quand on veut s'assouvir n'est pas réel. Ça crée toute l'insécurité que nous avons dans ce monde. Intellectuellement, rationnellement, on peut peut-être comprendre ça. Mais la compréhension ne suffit pas. Il faut le vivre. Il faut sortir de sa bulle et aller sur ce sol commun et accueillir l'autre tel qu'il est pour pouvoir justement créer un lien qui unit et sans ce lien que chacun d'entre nous doit faire. On est chacun acteur de nos vies, acteur de l'ambiance qu'on met autour de soi. si on ne fait pas ça. L'humanité est vouée à sa perte parce que personne ne veut abandonner ses privilèges qui lui donne ce sentiment de sécurité et qui lui donne aussi toute la bataille qu'il y a pour garder cette sécurité en place et ainsi toute la misère du monde que cela implique. Donc on est dans un monde de rivalité, de problème parce que le soi que l'on est n'est pas acteur. Il est toujours en train d'attendre d'être assouvis. Et plus on laisse ce centre névralgique, cet égo, ce personnage, ce caractère grossir, alors plus les problèmes seront subtils et deviendront la souffrance d'un monde en déclin, en dégénérescence. Il n'y aura pas de un esprit saint, un esprit qui a de l'authentique. tout ça va dégénérer vers la médiocrité. Je crois qu'il est important pour chacun de réfléchir sur ces problèmes sociétals que nous avons aujourd'hui dans notre société où il y a impossibilité de s'unir, de vivre ensemble sans conflit. tant que tu es attaché à tes plaisirs, à tant besoin d'être assouvi, à ton besoin de te réconforter avec tout ce que tu as amassé, tu seras en guerre avec la vie la vie qui propose autre chose, la vie qui propose un moment où tout se joue, où tu ne ramasses rien, tu ne demandes rien, tu es juste présent. Et être à ce moment-là, c'est un don que tu proposes aux autres, parce que tu n'es pas en rivalité avec personne, ni avec les choses que tu as amassées puisque tu ne t'attaches pas à ces choses. Tant que tu t'attaches, il y aura du conflit. Tant que tu veux, pour toi, dans un sentiment égocentrique, ta petite bulle, il y aura conflit, il y aura de l'intérêt. Mais tout ça cesse, quand tout ça cesse, il y a un amour inconditionnel, où tout est accepté pour ce qu'il est, pour ce qu'il est. Sans se défendre, puisqu'on n'a rien à défendre, puisqu'on a laissé derrière nous tout ce qu'on veut garder. Alors il y a possibilité de vivre ensemble à ce moment-là. Mais ça commence par soi. Cet amour inconditionnel n'est pas quelque chose qu'on peut demander à quelqu'un. C'est quelque chose que tu peux vivre, toi. Et l'intelligence qui est en soi, nous montre que c'est possible. si nous ne réalisons pas que nous avons ce pouvoir de créer autour de nous une ambiance qui génère de l'unité, de l'amitié, de l'amour, de la joie. Alors, tu subiras encore le monde. Tu penseras que c'est de la faute de quelqu'un. Mais est-ce vraiment la faute de quelqu'un, ton malheur ? Le malheur de chacun d'entre nous, c'est de ne pas nous envoler vers la liberté, mais de vouloir trouver la liberté à travers ce que l'on s'attache, cette sécurité que l'on cherche nous emprisonne. s'aimer ainsi, sans condition, sans lendemain, se rencontrer non pas à travers les souvenirs que l'on a accumulés, mais se rencontrer en tant qu'être humain, sans se donner de noms, sans se donner des étiquettes, juste se rencontrer de cette manière nous permet de mettre cela en œuvre. Mais quand on a beaucoup de choses dans la tête, beaucoup d'idées, beaucoup de souvenirs, beaucoup de choses que l'on garde, que l'on chérit, alors on n'a plus le temps de voir ce qui arrive, de voir émerger la beauté de la vie. Et la vie se passe d'instant en instant et il faut que tu sois libre de tout ton passé pour pouvoir accueillir ce qui est neuf, ce qui est constamment nouveau. et cette nouveauté ça se passe en toi quand tu laisses passer les choses, quand tu es vide, quand tu n'as plus rien pour garder, que tu t'es vidé de tout et alors tu laisses passer la vie et cette vie elle ne crée pas des conflits elle crée l'ordre elle donne l'envie de s'unir de s'unir de s'unir de s'unir de s'unir Sous-titrage ST' 501